Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je suis pas tout seul. Je suis avec ce petit con. Je sais pas si vous entendez quelque chose derrière moi. Mais il y a moyen qu'on ait fait une petite bêtise. J'ai fait une bêtise à cause de toi. Qu'il ait fait une petite bêtise. Par ta faute. Bon, je vous laisse savourer. Je vais pas vous faire languir plus longtemps. Elles font des bébés maintenant ? En fait c'est ça, tu laisses une BM à un endroit et elle se reproduit. C'est ça, voilà. Bon, à peu près. Bah alors les amis, bah voilà. Aujourd'hui on a fait 4 heures de route. Y'a pas le bon moteur mais bon. Bon oui c'est un 3DVTS. On a fait 4 heures de route. Et comment vous dire que bah... C'est un moyen qu'il ait fait une petite dinguerie. Donc je vous présente. La BMW 36 3DVTS de Jérôme. Après la Clio 2RS de Jérôme. Bah Clio 2RS qui est toujours là quand même. Oui non mais tu sais la vidéo de la Clio bleue. Ah non c'était la grise où on faisait le cobring. Mais depuis... Mais non mais la Clio bleue sur Youtube. Y'a une vidéo sur Youtube qui s'appelle la Clio 2RS de Jérôme. Ah oui d'accord. Mais parce qu'on a déjà présenté la grise sur ta chaîne. Oui, oui. On a fait un cobring dessus. Et du coup maintenant c'est plus la même. Ouais. Maintenant elle est noire. C'est une phase 2. Maintenant t'as une BM mais qui est grise. C'est une phase 2. Et du coup pour ceux qui se demandent. Oui c'est le même gris. C'est le Arctic. Elle est de 96 mais c'est un Lego. Dans le sens où elle a les calandres de phase 1 d'origine. Elle a le tableau de bord des phases 1. Elle est voilà c'est un Lego. Bah nous on va rentrer. Parce qu'on est quand même comme je viens de vous le dire. A 4 heures de route de la maison. Et puis je vous ferai une présentation un peu plus détaillée. Quand on sera à la maison. Mais franchement je l'ai essayé pour un 3DTS. Bon c'est un peu mou. C'est un 3DTS. Mais... C'est de la merde ! Mais y'a moyen de s'amuser. Franchement c'est drôle. C'est drôle. Je vous dis à toutes. On va se taper 4 heures de route. Et on revient. Et franchement. So excited. A toutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde non ? Je me mets à côté de ta voiture. Ok ? Ouais ? Je mets ton adresse. Ah super. Je vais biper hein. Ah il était en train de fumer le con. Oh non ça marche pas. Tout à l'heure il y avait marqué 236 kilomètres. Et alors ? Ah oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Regardez ça. Bah tu vas pouvoir couper ton adresse au montage. Espèce de con. Oui mais je biperai. Je mettrai un bruit de turbo. Vas-y attends fais un bruit et je le bip. Non. C'est le bruit que j'utiliserai pour viper. Non. Bah voilà je mettrai ce rire de merde. Connard là. Ah non peut-être ça. Connard de merde. Ah voilà je mettrai ça. Ah franchement elles sont pas belles toutes les deux ? Spoiler non. Bah y'en a une elle est massacrée et l'autre elle est propre quoi. Ouais la tienne elle est propre. Non la tienne elle est propre. Dingueuuu ! Enfin y'a une aile. Deux ailes. Y'a toute une carencerie là à faire. Y'a deux ailes hein. Ouais mais y'a toute une carencerie. Au moins elle vole c'est bien. Y'a deux ailes elle vole ! Ah ! Bon voilà. Vas-y fais un rupteur qu'on rigole. Non. Eh tu sais que c'est pas mal hein. Va derrière. Ah vous ? Si ! J'aime bien. Arrête tu vas faire un genre de culasse. C'est pas une 306 hein ? On te casse moi. Des conneries. Bon vas-y on te casse on va manger. Ouais. Bon. On vous retrouve après. Genre là il est midi et demi une heure. On devrait arriver vers 18h. A toute. Ah le compteur il a un problème hein. Ouais ouais un peu. Mesdames et messieurs nous assistons. Au premier plein. De Jérôme avec sa nouvelle auto. Qui est ma foi fort sympathique. Allez. Gave là bien l'auto parce qu'elle a plus rien. Et moi non plus. Bon bah les amis. On a mangé. Nous voilà sur la route. Regardez moi ce bolide. Regardez moi ça comment c'est bon. Les reflets. Les reflets. On voit rien. On fait chier. Non bah dommage. On voit rien. Bon. En tout cas on est parti pour 4h30. à peu près. Comme ça. Donc je vous laisse. Et puis bah tout à l'heure. Bon alors. Jérôme est reparti hier soir. Mais je vais vous amener et vous parler un petit peu plus de la nouvelle IS. Qui va souvent apparaître sur la chaîne je pense. Dans les prochains mois et tout au long de cette année 2022. Franchement Jérôme tu commences bien l'année. Tu commences plutôt bien l'année. Alors comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Cette voiture est un Lego. Plutôt un Frankenstein. Appelez ça comme vous voulez. Déjà ce qu'on peut voir ici. C'est ça. Ce sont ces petites calandres. De phase 1. Alors que c'est censé être une phase 2. Je le rappelle. Sur la carte grise. C'est une 96. Début 96, fin 95. Donc c'est une des toutes premières phase 2. Donc c'est pour ça qu'elle a. Et des pièces de phase 1 et des pièces de phase 2. Donc c'est un petit Frankenstein mais ça fait plaisir. La peinture. Dans l'ensemble. Est top. Franchement. Bon il y a quelques petits trucs à rattraper par ci par là. Genre ça. Mais sinon franchement c'est plutôt propre. Après bon elle a quand même des défauts. Par contre ce qui est stylé c'est ça. Dites moi dans les commentaires. Ce que vous pensez de ces jantes là. Parce qu'on a un gros débat avec Jérôme. Moi je trouve que ça lui va vraiment bien. Je vous la remontre un peu avec ces petites jantes en 17. Moi je trouve que ça lui va vraiment bien. Mais Jérôme ne les aime pas. Bon. Donc dites nous dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Parce que moi franchement je les trouve vraiment stylé. Donc pour continuer un peu sur les défauts de la voiture. Elle a. Donc comme vous pouvez le voir ici. Un petit point de rouille sur la porte. Donc ça a pas l'air bien bien méchant. Faut pas s'en occuper quand même. Sinon elle a l'air d'être propre au niveau des bas de caisse. Tout ça. Ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être ok. Donc c'est un intérieur en tissu. Donc bon. Voilà. On a la pièce en tissu dans le coffre. C'est juste que ça se décollait. Du coup l'ancien propriétaire l'a dégagé direct. Elle a le petit volant sympathique. Que j'aime beaucoup sur les O36. Et qui est exactement le même que sur ma 328. Donc elle a pas les vitres à arrêt électrique. Elle a que les vitres à vent électrique. Mais c'est déjà très bien. Elle a. Pas. Donc tout ce qui est ASC. Si elle chauffe en mes couilles. Elle a rien. Elle a l'ordinateur de bord 7 touches. Et non le 11. Elle a quand même la bison électrique. Enfin automatique pardon. Un petit poste qui fait plaisir. Elle a si je dis pas de conneries. 241 milles et quelques kilomètres. Donc on en a fait. 280, 90 pour la ramener. Donc elle doit avoir quasiment. 242 milles bornes. Pour 240 milles. Je trouve que bah. Tout ce qui est petits joints. Tout ça. C'est le. Coucou. C'est en très très bon état. Je sais pas qui c'est. C'est en très très bon état. Même niveau peinture. Le toit n'est pas. N'a pas l'air d'être commé. Bon ça c'est de l'eau. C'est pas de la peinture qui s'écaille ou quoi. Le seul endroit. Qui est commé. Et ça va être un peu chiant. Et c'est très bizarre d'ailleurs. J'aimerais bien avoir votre avis là dessus. C'est le capot. Et je sais pas si vous arriverez à voir ici. Le commé là. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Voilà. Là on le voit. C'est commé. De l'intérieur. Pardon Jérôme Chahit ta voiture. Mais en gros. C'est une bosse qui vient de dedans. Et à peu près vers la tourelle d'amortisseur. Donc. Est-ce qu'il y a eu. Auparavant. Des amorteaux. Qui ont fait que. Les tiges d'amortisseur ont commé le capot. Mais ça m'étonnerait quand même. Donc. C'est difficile de vous le filmer. Le truc il est là. Difficile de vous le filmer. Mais bon. Dites moi vos hypothèses dans les commentaires. Ça sera intéressant de savoir. Euh. Ensuite. Comme la mienne. Il y a ce genre de choses sur les rétros. Euh. Moi c'est quand même moins pire. Mais bon. Voilà quoi. Ce côté. Dans l'ensemble. Il a l'air pas mal. À part. Ici. J'ai oublié pardon. À part ici. Donc voilà. Là vous pouvez voir la. La petite déformation qu'on a là. Là. Donc. Ça sera à revoir. Euh. Donc. Tout l'avant ici. Ça a l'air pas mal. Mais l'ail arrière. C'est vrai qu'elle a quand même pris tarot. Je sais pas si on vous l'avait filmé. Quand on l'a récupéré hier. Mais voilà. Donc tout ça. Là. Ici. Comment ça peut y avoir de la rouille. Euh. Même le niveau du pare-choc ici. On voit que. Ça a un peu pris. Euh. Donc. Tout ce qui est para. Ce sera à vérifier. D'ailleurs. Ce sera à regonfler aussi. Au niveau des pneus. Euh. Ici. Bon. Ça c'est que des espèces de trucs de. Comment. Vous savez. D'arbre quoi. De la sève. Truc séché de merde. Mais le plus gros du travail. A mon avis. Ce sera. Sur la malle arrière. Comme vous pouvez le voir. Le fitment de la malle arrière. C'est pas trop trop ça. On peut voir le. Les. Feux et l'intérieur du coffre ici. Donc à mon avis. Quand il pleut. Faudra la bâcher. Parce que bon. Les infiltrations. C'est pas tip top. Et pourquoi en fait. Il y a ce jour. Et ce décalage. Comme vous l'avez vu. Et qu'on l'a filmé hier. Il y a eu un espèce de choc ici. Donc à mon avis. En fait. La malle. Elle a été poussée. Poussée en fait. Vers. Vers la vitre. Donc c'est pour ça. Qu'à mon avis. Elle est plus du trop. Plus du tout droite. J'ai remarqué ça aussi. Tout à l'heure. Qu'on n'avait pas trop trop vu. Ici. C'est un peu. C'est un peu. Beauce les là. Là. Et un peu là aussi. Mais bon. Voilà. Il a un pare-choc peint. Pas comme la mienne. J'aimerais bien le faire sur la mienne. Ça par contre. Peindre en fait. Le bas du pare-choc. Et mettre le diffuseur M3. Donc vu que j'ai déjà le diffuseur. Moi j'aurais juste à peindre en fait. Cette partie là du pare-choc. Je trouve que ça fait quand même. Plus homogène. Plus sympathique. Quoi dire d'autre. Au niveau de ce côté là. Après niveau carrosserie. Hormis le petit point de rouille sur la porte. L'aile arrière. Elle a l'air d'être à peu près ok. Donc c'est à peu près good. Bon. Après la voiture est sale. Donc ça aide pas trop trop. Mais voilà. Niveau esthétique. C'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Après ça reste une E36 de base. Avec juste des jantes en 17. C'est pas. Y'a rien de fou. Y'a pas de paquet. Y'a rien. Bon voilà. Vous pouvez voir juste par contre. Bon ici voilà. Le feu stop. Le troisième feu stop sur la plage arrière. Ça comme je vous disais. Phase 2. Encore une fois. Mais elle a les calendes de phase 1. Et. Je sais pas si je vous ai déjà. Filmé ici. Mais elle a le tableau de bord. Des phases 1. Donc voilà. C'est un petit Frankenstein qui fait plaisir. Elle a bien évidemment. Bien évidemment. C'est une E36. Donc elle a le fameux ciel de toit qui se décolle. Et pas qu'un peu. Donc. Je pense que. Il va devoir me copiter. Et faire la technique du ciel étoilé. Qu'on a sur la 320 là bas. À savoir. Bah. Foutre. Full agrave de partout. Mais lui il a de la chance. Parce que moi. Ici sur la 320. À ce niveau là là. Juste. Au dessus du pare-soleil. C'est tout ouvert. C'est explosé. Tout ici. Lui ça va. Il est encore d'une seule pièce. Donc. C'est déjà ça qui. C'est déjà ça. Qui est moins moche que la mienne. Euh. À chaque fois ça. Je crois que c'est une espèce d'araignée. Alors que c'est juste un espèce de. Mini trou. Et à chaque fois. Je crois que c'est une espèce de bestiole. Quand je regarde comme ça. Euh. Au niveau de l'arrière. Ça a l'air d'être. En super état. Franchement. Rien à dire au niveau des banquettes. Et de l'assise. De toute façon à mon avis. C'est comme toutes les E36. Il n'y a pas grand monde qui s'assoit derrière. Donc voilà. Après je pense. La plus grosse partie du travail. Sur l'intérieur de cette voiture. Ce sera. Euh. Les panneaux de porte. Qui se décollent. Et pas qu'un peu. Là ici c'est déchiré. Pareil du côté conducteur. Ça se décolle aussi beaucoup. Et donc. Euh. Pareil à l'arrière. Et de ce côté là. Bah. C'est carrément enlevé. Comme je vous avais dit au début de la vidéo. Ensuite. Pour ce qui est de la mécanique. Et du châssis. Elle est entièrement d'origine. Mise à part. À l'avant. Des suspensions. Théa Technics. Donc. Je ne sais pas si on pourrait les voir ici. Mais normalement. Il y a des Théas à l'avant. Je vais essayer de vous faufiler. Alors. C'est un peu trop serré. Voilà. Donc. On voit là. Les Théas. Donc. À l'avant. Les Théas Technics. Et à l'arrière. Pour l'instant. Des suspensions. Qui à mon avis. Sont en train de décéder. Parce que. Là. J'ai le frein à main tirée. Comment vous dire. Même ma 3 à 20. Qui allait combiner fileté. D2. Je suis pas aussi bas que ça. Bon. On est sur la 3 à 20. Avec les D2. Bon. Comment dire. Voilà quoi. Je suis plus haut. Alors que j'ai les D2. Mais bon. Moi. Quand t'appuies. La caisse. Elle bouge pas. Alors que. Là-bas. Là. La saucisse empaillée. Bon. Je vais vous montrer ça. Vous allez rigoler. Mais voilà quoi. À une main. Elles sont. Nazes. Mais dans tous les cas. C'est quelque chose. Dont on va s'occuper. Extrêmement rapidement. Étant donné que. Si on va voir. Ici. Dans ce magnifique coffre. Bunier. Parce que c'est ça qui est beau. Hormis. Tous les cartons. Autodoc. De pièces. Qu'on a. Quelque part. Par ici. Dans tout ce foutoir. On a. Des théâtes techniques. Et des ressorts courts. Pour l'arrière. Tout neuf. Encore dans les cartons. Même pas déballé. Donc. Ça. Ça fait plaisir. On a ici. Le beau logo. 318 IS. Je pense que je vais lui voler. Le yes. Pour. Ah bah non. Je vais dire. Pour le mettre sur la mienne. Mais j'ai même plus le logo. Ça fait plaisir. Alors ensuite. Pour ce qui est. De la partie. Mécanique. On va aller regarder ça. Ensemble. Tout de suite. Hop. Bon. Du coup. Comme je vous le disais. Sous le capot. Comme vous avez pu le dire. Sur la. Mal arrière. Petit. 318 IS. 100% origine. Donc. Il tourne. Plutôt bien. Comme vous avez pu l'entendre. Il y a une ligne. Donc. Il y a toujours le kata. Mais il y a un inter. Avec un silencieux. Si je dis pas de conneries. Et un pot inox. Pot. Un pro. Je sais. Un proler. Je crois. Je suis pas du tout sûr. De la marque. Du pot. Mais bon. Il y a un pot en inox. Mais sinon. Voilà. Basique. Trop de VTS. Rien à dire de plus là dessus. Si ce n'est que. Les verins du capot. Ils sont partis en vacances. Donc. Il va falloir aller les chercher. Parce que là. Les RTT. C'est fini. Puis voilà. Donc. 4 cylindres. Donc. Batterie à l'avant. Donc. Bon. C'est un peu. On s'en fout. Genre. Clairement. On s'en bat les couilles. Pour l'instant. Puis voilà. Petit 318 IS. Tout ce qu'il y a de plus. Tout ce qu'il y a de plus. Basique. Pas grand chose à dire là dessus. Donc. Voilà. C'est à peu près tout. Pour la petite présentation. Du nouveau 318 IS. Donc. Je pense que vous le verrez. Sur la chaîne YouTube. Assez régulièrement. Étant donné. Que je pense. Qu'on va faire. Quelques petites modifications. Dessus. Assez sympa. On va s'occuper. En off. Le week-end prochain. Au moins. De faire. Les suspensions. Et les ressorts. Parce que du coup. Comme je vous le disais. Ressorts courriété. A techniques 9. A l'arrière. Dans le coffre. Donc. De base. C'est censé être son daily. Donc. Vous attendez pas. A ce qu'on y foute. Un turbo. Ou une connerie. Ou qu'on la vide complètement. Enfin. Pour l'instant. En tout cas. Ça va rester son daily. Il m'a dit qu'il voulait pas faire des trucs de fou. Pour l'instant. Après. Connaissant le bougre. C'est. Blanc ou noir. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit. Ça part en steak. Et on y fout. Baquet. Frein à main hydro. Enfin. Kit. Peut-être qui grand angle. Ou gros combiné fileté. Ou quoi. Soit. Elle reste comme ça. Un peu d'origine. Un petit moment. Avec peut-être un baquet. Et un pont soudé. On va voir. On va voir ce qu'il décide. Mais je pense que vous la reverrez. Quelques fois sur la chaîne. Donc. Ce sera tout pour cette vidéo. C'était vraiment ouf. On a fait grave de bornes et tout. Dans la journée. Mais bon. C'est la première fois que je roulais autant. En une seule journée. Mais c'était bien drôle. On a bien kiffé. Le retour était stylé. On a. Je vous ai fait des petits plans. Sur l'autoroute. C'était vraiment. Cool de rouler avec. Bah les. Les deux soeurs. Les deux 8. Bon. 18-28. Mais bon. Voilà. Les deux grises. Enfin. Franchement. Elles se ressemblent plus que ce qu'on pourrait penser. Donc. Franchement. C'est sympa. Il a terminé avec moi. Mais. Sa voiture est là. Donc. C'est comme s'il était là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions. Sur la nouvelle voiture. Et. On vous répondra dans les commentaires. Moi. Je vous dis à la prochaine. Pour. Je pense. Du lourd. Sur cette grosse. Et puis. Portez vous bien. A la prochaine. Ciao.